Aujourd'hui dans Animalist, un riff de guitare, un groupe uni avec une bonne dose de rêve. Bref, bande de macaques, allez chercher votre casque car aujourd'hui c'est Beck, mongolien, shop, squad. Sous-titrage ST' 501 Beck est un shonen écrit et dessiné par Harold Shaguchi. Il a été publié dans un total de 34 tomes. La version française est édité en intégralité chez Dead Court. Beck a eu aussi une adaptation en anime ainsi d'un jeu vidéo et d'un film live en 2010. Maintenant, nous allons nous concentrer sur la version anime de Beck. Produit par Matt Huss en 2004, il contient 26 épisodes de 25 minutes. L'histoire de l'anime correspond aux 12 premiers tomes du manga. Yukio Tanaka, appelé aussi Koyoki Pasejami, qui veut dire le petit Yuki, est un garçon japonais de 14 ans et il est un peu coincé. Sa vie monotone est transformée le jour où il sauve un chien à l'allure étrange. Le propriétaire du chien, dont le nom de ce chien est Beck, Minami Ryusuke, savait être un guitariste talentueux dans un groupe de rock amateur. Les deux garçons deviennent amis et leurs aventures musicales commencent. L'histoire s'articule autour d'informations de leurs groupes de rock, appelées Beck, et de leurs aventures. Également appelées Mongolian Chop Squall aux Etats-Unis, le nom de Beck était déjà pris quand leur premier album sort là-bas. Nous suivons l'évolution du jeune Yukio de ses premiers cours de guitare à son tenon dévoilé en toute fin d'année, celle du chant. Nous allons découvrir des moments clés de sa vie, ainsi la rencontre de divers personnels et de leurs relations à venir. L'anime nous apprend que tous rêves peuvent devenir réalité avec de la conviction et du temps. Ce rêve est décrit par la multitude de références à la culture américaine, mais aussi à celle du rock. L'opening dans la musique It is the USA de Beat Crusade est une représentation de ce rêve que veulent ce groupe. Faire un tube aux Etats-Unis Au fur et à mesure que l'histoire se développe, notre groupe va devoir enjamber les obstacles divers et variés. Notre groupe va progressivement trouver sa place au sein de sa vie. De plus, l'auteur remplit son oeuvre de références à la culture américaine, mais aussi à celle du rock. Une de ses clins d'oeil est Beck, le chien de Ryosuke. Ayant autrefois appartenu à Leon Skip, c'est un clin d'oeil direct au chien présent dans Frank S. Winnie de Tim Burton. Enfin, le point le plus important dans cet anime, c'est la musique. Je ne peux pas faire l'impasse dessus. L'anime reprend les codes du rap et du rock, enfin de les mélanger. Ce mélange est pour moi risqué, car il n'est pas compatible. Mais dans cet anime, il fait tout le charme de celui-ci et reprend les codes du rap pour leur mise en scène et celle du rock pour faire le spectacle auditif. De ma part, je retiens les titres Follow Me et Mood on the Water qui sont juste magnifiques. Prenez un moment pour les écouter. Bon, passons aux reproches. L'anime a très mal vie. Les plans larges sont les plus touchés. Quelques faux raccords sur des scènes sont présents. Certains personnages sont très peu développés. Le style du groupe peut détester certains personnes. Le début de l'histoire est long à mettre en place. Pour moi, le plus grand malheur dans cette animation, c'est qu'il n'a pas eu de suite. Beck est une excellente série à voir ou à vivre. Certes, assez simple et de vieux scénariste. Le fond, lui, est riche d'idées. Bref, ce Pony Animalist est terminé. N'hésitez pas à réagir en commentaire, à partager sur les réseaux et pour les plus courageux, à regarder cette offre qui est Beck. Sur ce, dans le Mac, j'ai une mission sur le Tenpo de Fuji. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501